Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le point sur les inondations qui ont affecté plusieurs localités du sud du pays. Il en déplore MDC, un enfant emporté par les eaux d'Ouedoutoul à Tamanrasset. Poursuite de la campagne électorale pour ce quatrième jour, les candidats sur le terrain. Youssef Aouchi, Sheta Indefla, Abdel Ali Hassan El-Sherif Amila, alors qu'Abdelmajid Teboun anime son premier meeting à Constantine. Sensibilisation à l'importance du vote, les associations s'activent y compris auprès des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. 2000 tonnes de viande blanche déstockées ces dix derniers jours, l'opération se poursuivra jusqu'à la stabilisation du marché. Dernier développement au Proche-Orient, les négociations piétinent alors que l'agression sauvage se poursuit. L'ONU alerte sur la propagation des maladies. Football en Ligue des champions, le Mouloudia d'Alger et le Cerbe Luzdèd entament leur campagne africaine en affrontant respectivement les Libériens de Watanga FC et les Congolais de l'AC Léopard. Madame, Monsieur, bonjour. Les éléments de la protection civile ont eu fort à faire ces dernières 24 heures. Des pluies diluviennes dans plusieurs localités du sud ont provoqué des inondations. De nombreuses personnes ont été secourues. Il en déplore, hélas, un décès, un enfant emporté par les eaux en furie. Il y a Ataman Rasset, commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques à la Direction Générale de la Protection Civile, contacté par Meïsa Smaïl. À Ataman Rasset, il y a eu le sortage de deux personnes coincées dans leurs véhicules emportés par les eaux d'Oued. Tamarasset et deux autres encerclés par les eaux de l'Oued du village Tannan-Chouich. Et aussi, nos unités ont procédé à l'opération d'épuisement des eaux sur quelques appétations et édifices publics. À Djanak, il y a eu aussi le dégagement de trois véhicules encerclés par la montée des eaux de l'Oued à Rome et quelques opérations d'épuisement des eaux au niveau des maisons et quelques édifices publics sans poser des pertes en vies humaines. Rappelons qu'au niveau de Tamarasset, nos unités ont procédé au repêchage du corps d'un enfant âgé de 10 ans. La campagne électorale se poursuit en vue de la présidentielle du 7 septembre. Pour cette matinée, le candidat du FFS, Youssef Aouchich, s'est déplacé à Miliana. Celui du MSP, Abdel Ali Hassani Scherif, s'est rendu à Mila et toujours à l'est du pays, à Constantine. Précisément, le candidat indépendant, Abdelmajid Taboun, anime son premier meeting. Les partis politiques qui soutiennent ce dernier sont aussi mobilisés à l'instar du mouvement El Bina. Son président, Abdelkader Bengrina, s'est arrêté à Tebessa au niveau du projet de Bled Al-Hadba. Ses propos sont recueillis par l'Iasterini. Nous sommes au niveau d'un projet d'une grande importance pour la région, mais aussi sur le plan international. Les capacités de ce site dépassent les 10 millions de tonnes de production de phosphate brut annuellement. On exploite à la mine de Bled Al-Hadba environ 7 millions de tonnes pour en extraire des produits phosphores, des engrais, de l'azote. Des produits nécessaires notamment pour l'agriculture. Auparavant, nous les achetions en devise. Dans le passé, ce potentiel n'était pas exploité, mais les choses ont changé. Les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger représentent un poids électoral indéniable. Nos compatriotes sont conscients de l'importance de ces élections et de la manière dont leur contribution peut façonner l'avenir de l'Algérie. C'est le cas de Rania, étudiante en commerce en France. Je m'intéresse de près à la campagne électorale en suivant un peu les débats sur les réseaux sociaux. J'essaye de m'informer en tant que possible sur les programmes des différents candidats. Et je compte voter le 7 septembre car ça me tient particulièrement à cœur. Je considère que c'est non seulement un droit précieux, mais aussi un devoir citoyen. Kamel, père de famille établie au Canada depuis plus de 15 ans, affirme que malgré la distance et les années, ils se sont toujours concernés par le futur de sa patrie. Les affaires quotidiennes et nationales nous importent au plus haut degré. C'est pour ça que, incha'Allah, le 7 septembre, nous irons voter pour choisir le meilleur pour notre nation. Tahya El-Jazair. Dans le but de promouvoir la culture électorale et d'encourager la participation des citoyens de la diaspora, les organisations activant à l'étranger lancent un appel à une mobilisation importante pour le rendez-vous de septembre. Nasser Khabat, président du mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France. Le Moudaf, depuis déjà précisément le 25 mai, a lancé un slogan. Le slogan, c'est « J'aime, Bledi, j'irai voté » pour résumer la force qui doit se dégager des citoyens et citoyennes de la diaspora pour participer massivement. Et aujourd'hui, nous devons apporter. Et je dis nous, et en l'occurrence toute la jeunesse algérienne doit apporter sa contribution à ce vote. Le 7 septembre prochain, une nouvelle page de l'histoire de notre pays se tournera. Nous avons tous l'opportunité de participer à cet événement en nous rendant aux urnes pour élire notre nouveau président de la République. Les candidats en liste déclinent leur programme à l'occasion de cette campagne en vue de convaincre les électeurs. Ils doivent apporter des réponses à des préoccupations, notamment celles des opérateurs en matière d'exportation aux hydrocarbures. Rimbouradoum en a approché quelques-uns. Encourager les exportations aux hydrocarbures, diversifier les ressources de revenus et promouvoir la production nationale, passe par la création d'une synergie entre les acteurs concernés, selon Tarek Boulmerka, président de l'Association nationale des exportateurs algériens. Il va y avoir des investissements, il va y avoir des réflexions. Tous les ministères doivent être en collaboration, travailler en collaboration. Et ce que j'attends personnellement du nouveau élu, c'est qu'il va y avoir au moins un relocage ou bien une renaudynamisation du parc. Ce qui nous manque, nous, en Algérie, c'est le transport aérien. Il faut le reforcer ou bien maritime. Adopter une gestion optimale et numériser l'administration est un point important pour accompagner les opérateurs économiques dans leur démarche d'exportation. Tout fait Raad Krill, président du cluster des fruits et légumes à l'export. On aimerait bien que la numérisation puisse se faire davantage, premièrement avec la douane, deuxièmement avec Air Algérie. C'est-à-dire qu'avant de leur envoyer la marchandise, on leur a envoyé numériquement toutes les données relatives à notre dossier et à l'exportation. C'est-à-dire qu'ils nous mettent un mail ou bien une plateforme numérique et on leur envoie tout ça, la facture finale, toutes les informations relatives à l'opération d'exportation. De cette manière-là, on n'a pas à se déplacer physiquement. Ces petites économies de bout de chaîne qui font qu'on arrivera réellement à lancer l'exportation. Un chantier est lancé depuis quelques années pour le renforcement des lois, l'assainissement du climat des affaires, la réforme bancaire et l'instauration des instruments et mesures attractives pour la promotion de la production nationale et l'exportation. L'approvisionnement en électricité totalement rétabli à Saïdat, Lemsen et Sidi Blabès, le poste transformateur qui avait été endommagé et remis en service. C'est le retour à la normale, nous dit notre correspondante Inès Mohamed. Les équipes techniques spécialisées dans le transport d'électricité du groupe sonnel gaz de la wilaya de Sidi Blabès sont intervenues au niveau du poste transformateur électrique 400 et 220 kV de Sidi Walibou Sidi qui alimente la région ouest du pays, à savoir Sidi Blabès, Lemsen et Saïda, pour réparer la panne d'électricité causée par des vents forts ayant entraîné des dégâts sur le réseau électrique d'un taux financier de 58 millions de dinars afin de réalimenter et dans les plus brefs délais la région en énergie électrique. Détail Shamsaddin Belhaj, chef district par intérim de sonnel gaz transport, d'électricité et opérateur système. Il y a des vents violents qui ont frappé la localité de Sidi Blabès et qui ont provoqué la chute de trois pylônes électriques double terme. L'IN 220 kV Sidi Rebou Sidi Saïda 1 et l'IN 220 kV Sidi Rebou Sidi Sidi Blabès 2. Nos services techniques de sonnel gaz ont élaboré un plan d'action qui consiste à isoler les pylônes endommagés et entamés dans l'immédiat la réhabilitation et la reconstruction des trois pylônes détruits afin de restituer des schémas normaux d'approvisionnement de l'électricité pour les localités de Saïda, Sidi Blabès et Tlamsen. La direction de distribution de l'électricité et du gaz a également mobilisé 12 équipes techniques pour intervenir dans l'immédiat en cas de coupure ou de panne d'électricité. Sidi Blabès, Inès Mohamed, pour Al-Jachin 3. Régulation du marché des viandes blanches. Plus de 2000 tonnes de volailles ont été déstockées depuis le 7 août et vendues dans différents points de vente. L'opération se poursuivra jusqu'à la stabilisation du marché. Les détails avec Abdurrahman Boumerdi, directeur général de la Société de Régulation des Produits Agricoles. Il en parle à Néry Manmendil. Nous avons commencé le 7 août l'opération de déstockage où nous avons déstocké jusqu'à l'heure actuelle plus de 2000 tonnes à travers 14 points de vente au niveau des entrepôts où il y a les stocks et aussi à travers les points de vente relevant de l'ONAB qui sont au nombre de 120 répartis sur le territoire national. L'ONAB qui a constitué un stock à partir de la production nationale de 3200 tonnes ainsi que l'importation par le biais de la Société asérienne de Régulation des Produits Agricoles d'une quantité de 8000 tonnes du Brésil. L'opération va se poursuivre jusqu'à la stabilisation des prix. Cette marchandise déstockée présente et disponible dans de nombreuses régions, Bouira notamment, nous retrouvons à Rissachoua. Afin d'assurer une disponibilité permanente des produits de large consommation, notamment des viandes blanches, à travers le territoire de la Oulaya, une opération de distribution du produit a été lancée depuis le début du mois d'août par la Direction du Commerce et les deux entreprises activant dans ce créneau, à savoir les sociétés Caravik et Sarpa. Les prix sont fixés par les pouvoirs publics. Farouk Hamdawi, Directeur du Commerce. La Direction du Commerce a suivi l'opération depuis le début du mois d'août en relation avec les deux opérateurs activant dans la Oulaya, à savoir la Société Caravik et aussi la Société Sarpa, une opération de distribution de la viande congelée avec les prix planchés par les pouvoirs publics qui ne peuvent pas dépasser les 295 dinars le kilo au profit du consommateur et 260 dinars pour les commerçants de gros et les distributeurs. Le produit est proposé dans les boucheries, les grandes surfaces et les points de vente de Caravik. À ce jour, plus de 17 communes ont été servies. L'opération a touché les grandes surfaces, les boucheries et aussi les points de vente de Caravik à la Oulaya de Bouira qui ont un nombre de 8 points de vente. Pour l'instant, nous avons pu toucher plus de 17 communes à travers la Oulaya. Il y a un programme de distribution qui continue jusqu'à la fin du mois, selon les quantités disponibles. À noter qu'en parallèle de cette opération, les services du commerce veillent continuellement à l'hygiène au niveau des différents commerces, fast-food, grandes surfaces et même au niveau des axes routiers, en compagnie des services de sécurité pour vérifier les conditions de transport des produits névralgiques. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de nouveau dans la région pour s'entretenir avec le premier ministre de la puissance occupante. Cet énième déplacement est destiné à pousser pour une trêve dans la bande de Razaw. Les bombardements israéliens meurtriers ne connaissent pas de répit, alors que des profondes divergences demeurent entre l'antité sioniste et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu. On écoute le décryptage de Gilbert Ashkar, spécialiste du monde arabe à l'Université de Londres. Il est contacté par l'Abbé à Slimani. Le déplacement a pour principal objectif de donner l'impression que l'administration Biden cherche sérieusement à aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Là, des apparences, je n'y crois pas, puisque l'administration sait très bien que ce qui bloque ces négociations, c'est le refus de M. Netanyahou d'accepter les conditions du Hamas en ce qui concerne l'arrêt définitif des hostilités, également les conditions égyptiennes en ce qui concerne le couloir dit de Philadelphie qui est la frontière entre Gaza et l'Égypte. Tout le monde sait que M. Netanyahou bloque le processus avec ses exigences. Tout le monde sait aussi que si l'administration américaine voulait vraiment imposer une fin de ce calvaire, tout ce qui se passe à Gaza, toute l'offensive israélienne n'aurait pu avoir lieu sans le soutien financier et militaire des États-Unis. Et le bilan des martyrs ne cesse d'augmenter. Le non-roi à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a mis en garde contre la réduction par Israël de la pseudo-zone humanitaire à seulement 11% de la bande de raza provoquant chaos et peur parmi les déplacés. Il y a 2,5% de la population qui ont été tuées, plus de 50 000 morts, vous avez 40 000 morts déclarés, 10 000 cadavres sous les décombres. Famine, aujourd'hui, menace les survivants, plus les épidémies. Aujourd'hui, la société israélienne a été embrigadée de façon à fermer les yeux complètement par rapport au désastre humanitaire qui est infligé aux Gazaouis, même à continuer à soutenir le principe même de la continuation de cette guerre. Il y en a qui manifestent pour un accord pour la libération des otages, mais l'endage montre qu'il y a une grande majorité qui soutient la continuation de la guerre et l'objectif déclaré par l'État de Yarrou d'éradiquer le Hamas C'est donc la mort et la destruction dans toute l'enclave ajoutée à la propagation des maladies. On écoute le témoignage depuis Gaza de Jamil Dahlan. Il est contacté par Karima Bennoor. A cause du blocus imposé par l'antité sioniste depuis plusieurs années à Gaza et à cause du manque de médicaments, des maladies inconnues se sont propagées ici. Les enfants souffrent d'infections dermatologiques à cause du manque de produits de nettoyage. Même les déplacements continus de la population razaouie et l'entassement des gens dans des endroits étroits favorisent la propagation des maladies, surtout chez les enfants. On dénombre plus de 45 000 infections du foie. Et on n'a pas de traitements disponibles au niveau des hôpitaux et du ministère de la Santé qui appelle la communauté internationale à réagir. Mais enfin. Des propos recueillis par Karima Bennoor. On va passer à l'actualité sportive. La Ligue des champions d'Afrique avec vous Hamza Rahmoni et le Mouloudia d'Alger ainsi que le Serbe Belouzdet qui seront à pied d'oeuvre aujourd'hui. Tout à fait. Le Chaba Bagherdi de Belouzdet qui fera son entrée en lice aujourd'hui à partir de 14h30. Ce sera Brazzaville face à Lassé Léopard pour le camp du premier tour préliminaire allé de la Ligue des champions. Tandis que le Mouloudia d'Alger jouera en aller-retour face à la formation libérienne à Alger après la demande du club de Watanga FC. Le match allé est donc prévu ce soir à partir de 20h au stade Nelson Mandela de Bagherdi. Une rencontre qui sera retransmise en direct sur nos ondes. Hier en Coupe de la Confédération également c'était le tour préliminaire allé. Le CS Constantin s'est imposé 2 buts à 0 face à Police FC du Rwanda. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine. Notons que l'autre représentant, à savoir l'USM Alger n'est pas concerné par le premier tour puisqu'il est exempt. Il y fera son entrée en lice à partir du second tour. Merci Hamza Rahmoni, merci Ardouane Siasi qui était à la réalisation. Karimou à la console technique. Ikram au streaming. Et Nasserina à la régie d'antenne. Tout de suite le bulletin météo avec Karima Benour. À plus de régie d'antenne.